Musique News, info sur MTV et CNN Télévisions. Afrique du Sud, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a eu un entretien avec son homologue sud-africain Pretoria dans le cadre d'une visite d'État. L'information multiplexe sur CNN et MTV. C'est dans le cadre d'une visite d'État en Afrique du Sud que le président Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, s'est entretenu le vendredi 22 juillet 2022 avec son homologue sud-africain, son excellence Matamela Cyril Ramaphosa, au palais de la présence de la République, Union Berlin à Pretoria, avec un environnement qui regorgeait les drapeaux sud-africains et il ne voit rien qu'on peut symboliser l'événement. Une page de l'histoire s'est écrite le vendredi 22 juillet 2022 car en 62 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est la toute première fois qu'un chef d'État ivoirien effectue une visite d'État en Afrique du Sud. Le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a été accueilli à son arrivée à l'Union Berlin par son homologue sud-africain, son excellence Matamela Cyril Ramaphosa. Ce fut un grand moment, la solennité du cérémonial et les honneurs militaires. Au terme du cérémonial, les deux hôtes se sont retirés pour un tête-à-tête. Entre chefs d'État et se sont réjouis de leur parfaite convergence de vues sur plusieurs sujets d'intérêt comme et de la coopération exemplaire entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Par la suite, les deux délégations conduites par les deux chefs d'État, son excellence Alassane Ouattara et son homologue sud-africain Matamela Cyril Ramaphosa, ont eu un entretien qui a été matérialisé par la signature de six nouveaux accords. en portant notamment sur le développement social et l'inclusion sociale, la coopération économique, la promotion du commerce et des investissements ainsi que sur les transports. Le chef de l'État de la République de Côte d'Ivoire, son excellence Alassane Ouattara, a appelé de ses voeux l'implantation plus accrue d'entreprises ivoiriennes en Afrique du Sud et d'entreprises sud-africaines en Côte d'Ivoire, afin d'intensifier la coopération dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières, notamment le cacao, le café, mais également dans le domaine artistique. Je voudrais vous exprimer mes très vifs remerciements pour votre aimable invitation ainsi que pour l'accueil chaleureux et fraternel qui nous a été réservé. Je voudrais aussi, M. le Président, vous réitérer mes remerciements pour la visite d'État que vous avez effectuée en Côte d'Ivoire les 2 et 3 décembre derniers avec une forte délégation d'hommes et d'officiels, d'hommes et de femmes d'affaires, mais également de la presse. 170 membres de la communauté des affaires vous avez accompagné à Dijan et nous voyons déjà les résultats de ces échanges et de ces contacts puisque, comme je le dirais un peu plus précisément, la transaction, les opérations commerciales entre votre pays et la Côte d'Ivoire ont augmenté de manière considérable. Je voudrais maintenant dire qu'au niveau de la coopération bilatérale, nous avons eu un excellent entretien au cours duquel nous avons évoqué les voies et moyens de renforcer davantage notre coopération bilatérale qui est déjà exemplaire. Nous avons décidé de promouvoir davantage les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud car ceci ne reflète pas même à présent le potentiel économique de nos deux pays. À cet égard, je me réjouis de la signature de six nouveaux accords de coopération par les membres de nos gouvernements et qui permettront aux secteurs privés et public ivoiriens et sud-africains de coopérer étroitement dans le cadre de partenariats mutuellement bénéfiques. Et je suis heureux de vous dire que pour les neuf accords qui ont été signés en Côte d'Ivoire ont déjà été ratifiés par le Parlement et donc sont dorénavant en vigueur. Nous sommes convenus, M. le Président, de faciliter l'implantation de sociétés ivoiriennes en Afrique du Sud et de sociétés sud-africaines en Côte d'Ivoire afin d'intensifier la collaboration dans le domaine de la défense, de la lutte contre le terrorisme et de la transformation des matières premières cacao et café, mais également dans le domaine culturel et artistique. La desserte de l'Afrique du Sud de Johannesburg, je dois dire, par l'Arcôte d'Ivoire va favoriser le renforcement des liens entre non seulement nos deux pays, mais entre nos deux peuples. M. le Président, je voudrais donc exhorter les secteurs privés sud-africains et ivoiriens à intensifier leurs efforts en vue de créer de solides partenariats pour booster davantage nos échanges économiques et commerciaux. Son excellence, Cyril Ramaphosa, président de la République sud-africaine, a pour sa part salué les efforts admirables les contenus du Président Alassane Ouattara, chef de l'État ivoirien, pour le renforcement des relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, ainsi que son leadership dans la sous-région ouest-africaine et au niveau du continent africain. Le chef de l'État ivoirien, son excellence Alassane Ouattara, a été élevé à la plus haute distinction de l'ordre national de l'Afrique du Sud par son homologue sud-africain, le Président Cyril Ramaphosa. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...